Lorsque vous accédez à un salon, vous pouvez remarquer qu'il y a un volet sur la gauche et une partie centrale qui occupe le reste de la place. Commençons par le volet de gauche. On trouve tout en haut à gauche une partie message. Vous pouvez utiliser la discussion publique pour discuter par écrit avec les utilisateurs connectés. Tapez votre message ici et validez pour l'envoyer. Vous pouvez sauvegarder ces discussions publiques en cliquant ici sur les trois petits points et en choisissant sauvegarder. Vous pourrez ainsi télécharger un fichier texte contenant tous les échanges. Il est aussi possible de démarrer une conversation privée avec un des utilisateurs du salon en faisant un clic droit dessus puis en cliquant sur démarrer une discussion privée. Une précision importante, vous trouvez ici le lien pour accéder au salon. Cela permet de le transmettre à un utilisateur sans devoir retourner à l'accueil BigBlueButton. On retrouve ici les notes partagées qui peuvent être rédigées et exportées au format HTML ou en texte brut. Attention lors d'un enregistrement, elles ne seront pas conservées. Vous devez donc penser à les exporter en cliquant ici, en sélectionnant le format d'export et en téléchargeant le fichier généré. Vous pouvez aussi activer la fonction sous-titres. Pour cela cliquez sur la roue dentée ici puis sélectionnez écriture des sous-titres. Sélectionnez ensuite la langue des sous-titres puis cliquez sur Débuter. Enfin, activez les sous-titres en cliquant sur l'icône CC en bas de l'écran. Choisissez une mise en forme et cliquez sur le bouton Débuter. Maintenant, rendez-vous dans la partie sous-titres et tapez votre texte dans cette fenêtre. Ils vont alors s'afficher au fur et à mesure. Continuons sur la partie utilisateur. Quand ils se connectent, ils s'affichent tous ici, quel que soit leur rôle. On remarque premièrement qu'un utilisateur avec un rôle de modérateur aura une icône carrée alors que les autres, les spectateurs, auront un rond. On voit également que le présentateur est identifié par un petit écran bleu qui s'affiche dans ce coin. De même, il est indiqué ici pour chaque participant qui a un micro, s'il est allumé ou non, et qui est uniquement au casque sans micro. En cliquant sur sa propre icône, il est possible de changer de statut. Ceci peut être fait par tous les utilisateurs. Vous pouvez par exemple demander à vos utilisateurs de vous donner des feedbacks ou encore leur demander de lever la main lorsqu'ils ont une question à poser. Ce statut peut être effacé par l'utilisateur en cliquant ici sur « Effacer le statut ». D'autres fonctions s'affichent si vous cliquez sur l'icône d'un autre utilisateur. On a déjà vu que vous pouviez lancer une discussion privée, mais en tant que modérateur, vous pouvez donner à quelqu'un le rôle de modérateur ou transférer votre rôle de présentateur. Bien sûr, vous pouvez reprendre les rôles que vous transférez. Il vous est également possible de retirer un utilisateur de la classe. Explorons maintenant les options présentes ici en cliquant sur cette roue dentée. Il est possible en cliquant ici d'effacer toutes les icônes de statut et de supprimer du coup tous les statuts. C'est très pratique pour de grands groupes où l'on ne peut s'occuper de tous un par un. Vous pouvez désactiver la sourdine en cliquant ici. Si vous le faites, de nouvelles options apparaissent dans le menu. Il est possible de remettre tout le monde en sourdine ou tous sauf le présentateur. En cliquant ici, vous pouvez sauvegarder les noms d'utilisateurs dans un format texte. En cliquant sur « Verrouiller les spectateurs », vous accédez aux options vous permettant de restreindre l'utilisation de certaines fonctions par les utilisateurs. Vous pouvez par exemple désactiver les webcam pour tous et ainsi préserver votre bande passante. Vous pouvez également empêcher les étudiants de communiquer entre eux par message privé. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Vous retrouvez ici la fonction qui permet de scinder son groupe en plusieurs sous-groupes dans une même session Big Blue Button. Pour cela, cliquez sur « Créer des réunions privées ». Sur la nouvelle page, choisissez combien de groupes vous souhaitez leur durée et répartissez vos utilisateurs. Vous pouvez le faire aléatoirement et instantanément en cliquant ici. Vous pouvez aussi laisser le choix de groupe aux participants ou encore le faire vous-même. Finalement, finalement, lorsque vous avez fini, cliquez sur « Créer tout en haut ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ...